Et yo les gars, salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière les gars Car c'est un tuto de savoir comment utiliser OBS Studio pour stream avec la PS4 les potos Donc j'espère que ce petit tuto va vous faire plaisir les potos Tac, allez je vais vous expliquer car j'ai déjà OBS Studio et lecture à distance PS4 Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire les potos Donc déjà vous allez sur Mozilla ou soit n'importe quel truc d'internet Les potos vous allez sur Google, les potos vous écrivez Lecture à distance PS4 Tout simplement, vous tombez sur le premier, sur la première, sur le premier angle Directement, hop, vous allez tomber sur le site directement de Sony Playstation les potos Vous allez tomber directement sur le site de Sony Et en fait, soit si vous êtes sur Windows les potos Vous téléchargez directement depuis Windows, PC Windows Et si vous êtes sur Mac, vous téléchargez sur Mac Quand vous téléchargez les potos, vérifiez bien que ça soit en français Que toutes les termes soient bons et tout Et les potos, et puis voilà, donc j'espère Que vous avez tout mis en mode super propre Et après, quand vous allumez les potos Quand vous allumez J'explique bien Là, vérification, vous allumez Avant de démarrer les potos Puisque, en arrivant là, les potos, là on ne peut pas démarrer la Playstation Là, sur ce coup là, on ne peut pas démarrer Ça, c'est clair et net Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans les paramètres Hop Dans la fréquence, déjà fréquence d'image ou fréquence de résolution Déjà, soit vous faites haute si vous avez la Playstation Slim ou moins, les potos Vous faites haute à 720p Si vous avez la Playstation Pro, les potos Vous faites optimal direct Optimal direct Après, normalement, vous allez tomber sur un truc Où ils disent Se connecter à une Playstation Donc, moi, normalement, je l'ai déjà Regardez Enregistrement manuel Voilà, enregistrement manuel Cette PS4, manuellement Là, si la PS4 sélectionner paramètres Paramètres de connexion A distance PS4 Et ajouter un périphérique Pour puis saisir le numéro sur le champ C'est de tout Je vais faire ça avec vous, tranquillement Moi, je suis déjà devant ma PS4, les potos Et puis, regardez bien Donc, normalement, les codes, ils vont s'afficher Moi, je vais faire tout simplement Vous allez dans les paramètres Comme ils viennent de dire Vous avez les paramètres Après, normalement, c'est paramètres de connexion De la lecture à distance PS4 De la lecture à distance Hop Là, vous y allez Vous descendez Vous descendez Hop Après, il y aura paramètres de connexion De la lecture à distance PS4 Après, ce qu'il faut faire C'est, par contre Il faut activer la lecture à distance PS4 Dès que vous tombez dessus Et plutôt Il faut bien activer la lecture à distance PS4 Après, vous faites Ajouter un périphérique Et après, moi Regardez Hop 86 93 Plus loin Ah bah, il n'y a pas de plus loin alors 10 57 Vous faites Enregistrer Et là, vous enregistrez Hop Là, ça me fait Enregistrement en cours Et voilà Tout simplement Hop Et là, vous regardez Mince là, je suis désolé Mais par contre Les gars Quand vous utilisez La console Sur votre PC Il faut utiliser un câble USB Les potos Qui est directement branché à la manette Qui est directement branché à la manette Hop Donc voilà les potos Donc voilà Hop Et après A partir de là Les petits potes A partir de là Donc maintenant Ce que vous faites Ça, c'est fait Donc maintenant Ça, je peux retirer Maintenant, la lecture des distances A PS4 Elle est faite les potos Elle est faite Elle est tranquille Hop, on est là Là, vous regardez On est toujours là Là, on est sur OBS Studio Les petits potes Hop, maintenant Ça, c'est fait Maintenant, ce que vous faites Les potos C'est que vous faites OBS Studio Tout simplement Et là, vous allez sur Open Broadcaster Software Software Désolé, mon anglais Il est vraiment A chier de chier A chier mon anglais Putain Pardon, excusez-moi Des fois, ça m'arrive De m'emporter Bon, désolé Donc, c'est bien S'il faut prendre Celui-là Open Broadcaster Software Faut bien prendre celui-là Après, vous allez tomber Sur celui-là Donc, là Vous avez un petit pingouin Je ne sais pas C'est quel truc Les potos Donc, là, vous avez Windows Vous cliquez bien sur Windows Après, pour ceux qui sont sur Windows Vous cliquez sur ce petit système De Windows Après, vous avez Mac Avec la petite forme de Apple Et ça, le pingouin Le pingouin Je ne sais pas ce que c'est le pingouin Mais ce n'est pas moi le pingouin Après, ce que vous faites Directement, vous cliquez dessus Vous allez cliquer dessus Hop, voilà Si vous êtes sur Apple Vous t'êtes sur Apple Et ça, si vous êtes sur Je ne sais pas ce que c'est Après, regardez Hop, vous cliquez dessus Vous l'avez en bleu Vous faites télécharger Télécharger l'installateur Hop, ok Ça va télécharger Tranquille Par contre, les gars Par contre Mais par contre Sur ce coup, là Moi, je l'ai déjà téléchargé Mais ce qu'il faut faire Les potos Ce qu'il faut faire Pendant le téléchargement C'est qu'il faut mettre Bien sûr Le Broward Source Broward Source Qui s'écrit comme ça Les potos Vous allez bien voir Broward Source Mince Excusez-moi Je l'ai mal écrit Broward Source Comme ça Il faut vraiment le mettre sur OBS Studio Voilà Broward Source Quand vous le téléchargez les gars Regardez bien Vraiment Regardez bien ces détails Si vous êtes sur Broward Source Broward Source les potos Parce que c'est un truc Très 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 important Pour plus tard Si vous êtes sur votre chaîne YouTube C'est très 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 important Donc enfin bref Tout est téléchargé Tout est téléchargé Vous arrivez là Vous arrivez sur votre Sur votre Sur votre truc Directement sur le truc d'OBS Donc la première chose à faire les potos La première chose à faire Bon moi je l'ai déjà fait Bon je le refais avec vous Regardez Hop Là vous avez Là par contre Ce que vous faites par contre Avant d'allumer Écoutez bien là par contre Écoutez bien les rayes Écoutez bien Franchement là sur ce roule là Écoutez bien Avant d'allumer OBS Studio Vérifiez Vérifiez bien Que la lecture à distance PS4 Bien sûr Que la lecture à distance PS4 Les potos Soit bien activé Avec la manette branchée Le casque branché Tout ça Avec le fil Tout ça Qui est branché à la manette Tout ça Avant d'allumer l'OBS Studio Parce que Si vous allumez OBS Studio Avant la lecture à distance PS4 Les potos OBS Studio ne capturera Pas le son de la lecture à PS4 C'est pour ça qu'il faut bien activer La lecture à PS4 A distance La lecture à distance PS4 Les potos Pour bien activer ça Parce que En fait Quand on allume tout ça Avec la manette branchée au fil Tout ça Plus Avec le casque Le son va ressortir Directement sur OBS Studio Donc c'est pour ça que je vous dis C'est très 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 important Les petits potos De bien allumer la lecture à distance PS4 Les potos Avant OBS Studio Retenez bien ça Retenez bien ça les potos Retenez bien ça Donc maintenant Là vous allez voir T'asso Quand je vais démarrer Hop Là voilà Hop voilà C'est démarré Bon on s'en fout On s'en fout J'active pas Donc voilà On est là Donc ce qu'il faut faire maintenant Ce qu'il faut faire C'est qu'il faut faire Là Faites bien ça Par contre Regardez Là vous avez plusieurs choses Plusieurs systèmes Plusieurs systèmes Donc faites capture fenêtre Les potos Capture fenêtre Vous écrivez on s'en fout On vous écrivez PS4 Capture fenêtre Hop Et là vous avez Lecture à distance PS4 Après sur ce coup là Vous le gérez vous même Hop vous le cadrez Tout ça Vous le cadrez vous même Vous essayerez de voir Comment faire pour bien le cadrer Hop Voilà Là c'est cadré Donc maintenant Après Tout ça c'est cadré Vous voyez bien De toute façon C'est cadré Hop Là c'est cadré Tout ça Après si vous avez une caméra Les potos Tout simplement Si vous avez une caméra Ou quoi que ce soit C'est dans Désolé J'ai jamais bégayé là Donc vous faites Pour mettre une caméra Qui vous avez directement Une caméra Qui est directement Sur le pc Les potos Vous faites Périphérique de capture Pardon Excusez moi Je vous refais Vous faites bien Périphérique de capture vidéo Les potos Vous faites bien Ok Vous faites Bon vous mettez Caméra Comme ça Vous faites ok Donc là on voit ma tête Les potos Là on voit ma tête Tranquillement Les potos Là on fait Là après Ceci cela Vous êtes là Hop Bon y'a rien à faire De toute façon vous faites Vous faites ok Les petits potes Vous faites ok Après vous pouvez l'agrandir Vous pouvez faire ce que vous voulez Les potos Donc voilà Donc vous êtes là Vous pouvez la bouger N'importe où Vous êtes là Voilà Donc voilà Donc là je supprime Donc ça j'en ai pas besoin Ça j'en ai pas besoin non plus Hop Là maintenant A partir de là La ps4 c'est fini Hop vous avez tout fait Vous avez tout fait Tout bien Maintenant Hop On supprime la ps4 Les potos c'est fini Maintenant Les choses la plus importante Les potos La chose la plus importante Maintenant Pour commencer à stream Les potos Pour commencer à stream Quand vous avez téléchargé tout ça Déjà la première chose à faire Allez sur youtube Les potos La première chose à faire Allez sur youtube Vous faites Créateur studio Directement Retenez bien ça Les gars Retenez bien ça Créateur studio Les potos Créateur studio Et ce que vous faites Vous faites déjà Diffusion en direct Les potos Vous faites diffusion en direct Donc sur ce Diffusion en direct Les potos Il y aura Regardez Vous êtes là Vous êtes sur youtube Tranquil Vous êtes déjà arrivé là Sur ce plateau Diffusion en direct Les potos Vous êtes déjà Dans l'écran d'accueil Ce que vous faites Vous allez tout en bas De la page Enfin tout en bas Quand je dis tout en bas Vous allez jusqu'à Configuration de l'encodeur Ok Donc là c'est URL du serveur Donc là sur l'URL du serveur Je suis en dessous Il y a le nom Ou la clé du flux Moi je ne vous l'affiche pas Les potos Je suis vraiment désolé Donc ce que vous faites Ce que vous faites Vous les potos Ce que vous faites bien Donc retenez bien ça aussi Les potos Vous faites afficher Et vous prenez tout Et vous faites copier Les gars Vous faites copier Très bien Tout simplement Vous faites copier Les gars Tout simplement Vous prenez le nom de la clé flux Vous prenez tout le truc Vous faites copier Hop Après on revient sur OBS Studio Et après vous allez sur fichier Les gars Et vous faites paramètres Paramètres Et vous allez dans flux Flux bien les potos Dans flux Après dans les services Vous allez voir Type de diffusion Service de streaming Tout simplement Pas de stream Vous faites service de streaming Pas de streaming personnalisé Les potos C'est plus galère Service de streaming Tout simplement Après Vous faites YouTube Dans les services Vous faites YouTube Donc si vous êtes sur Twitch Les potos Si vous êtes sur Twitch Vous êtes sur Twitch Si vous êtes sur YouTube YouTube Gaming Tout ça Tout simplement Les potos Vous faites moi je suis sur YouTube Donc moi YouTube directement Les serveurs Les serveurs Vous restez sur Backed up YouTube Ingest server Donc ça va être mieux Parce que en fait là Sur les primaries serveurs Ils vont peut-être Sur les premiers serveurs Alors que backed up Si vous êtes dans les serveurs Derrière Là où vous avez plus de connexion Là où ça retourne au mieux En fait C'est pour ça Tout simplement Après sur la clé De stream Que vous avez pris Directement Depuis Depuis juste là Les potos Si vous avez pris juste là Sur le nom de la clé du flux Quand vous avez fait copier Les potos Vous faites clé du stream Et vous êtes là Vous appuyez coller Et vous faites ok Ok les potos Là vous appuyez sur ok Tout simplement Après vous revenez Sur les services de paramètres Bien par contre Là par contre Là écoutez bien les potos Vous allez dans les vidéos La vidéo Là je ne peux pas marquer Là je ne peux pas le mettre Parce que là La sortie de vidéo Est actuellement active Et veuillez éteindre la sortie Ce n'est pas grave Donc là Là normalement En haut vous allez retrouver Sur résolution de base Canvas Résolution de base Les potos Pour moi J'ai mis en 1920 Sur 1080p Donc ça C'est le type De largeur Sur la longueur Donc ça c'est normal Ça c'est rien Après Moi j'ai mis ça comme ça Après sur résolution De sortie Les potos Résolution de sortie Mettez bien en 1280 Sur 720 Ça par contre C'est très important Ça c'est l'image En fait ça c'est la taille Et la largeur de l'image Donc ça c'est très 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 important les potos Ça c'est le type de vidéo Ça c'est pour la vidéo Après sur le filage De l'échelle Filtrage de la mise à jour Non pardon Filtrage de la mise à l'échelle Donc j'ai mis Bicubic Redimension Affiné 16 échantillons Ça je sais pas ce que c'est C'est normal ça Donc ça je savais pas ce que c'était Et après vous faites Les jeux en dessous Vous avez les valeurs de FPS communes Moi j'ai mis à 30 FPS Parce que voilà Donc j'ai pas encore un PC Très 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 puissant Même s'il est puissant les potos J'ai pas un PC Un PC encore puissant Donc je l'ai laissé en 30 FPS Je l'ai pas laissé en 60 Après Dans les trucs de sortie Moi j'ai mis en débit 2500 Je l'ai laissé Tout ça je l'ai laissé normal Regardez Vous pouvez regarder Enregistrement audio Tac Tampon Dans les audios Pareil La même chose Exactement la même chose Dans général C'est la même chose Et puis voilà Et dans avancé J'ai toujours mis normal J'ai toujours mis la même chose Les potos Y'a rien qui change Et y'a rien qui change Les potos Donc voilà Donc à la fin Dès que vous avez tout fait les potos Vous appuyez bien sûr Sur ok les potos Et puis voilà Et par contre j'espère que J'espère bien Que vous avez bien écouté Là je vais faire un petit récapulatif Si vous avez pas très très bien compris les potos Je mettrai tout dans la description Étape par étape les potos Dès que vous avez tout téléchargé les potos Je mettrai étape par étape Et puis voilà Donc les gars Donc les gars J'espère que vous avez bien téléchargé Vous avez bien mis PS4 en premier Et après la caméra Pour ceux qui veulent mettre la caméra C'est vraiment indispensable Pour les autres choses Et après pour tout ce qu'il y a Pour la suite les potos Donc voilà Ça c'est rien Ça c'est chose en plus Donc voilà Donc j'espère que les gars Cette petite vidéo Vous aura plu les potos Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu les potos J'espère vraiment Que ça vous a vraiment aidé les potos Donc voilà Donc les gars Comme je dis à chaque fois N'oubliez pas le petit pouce bleu les potos Et de vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et surtout de partager au max A tous vos potos Qui veulent stream Ou quoi que ce soit les potos C'est vraiment le truc Très 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 bête Les potos Je compte sur vous les gars Et puis voilà Donc les gars J'espère que ce petit tuto Vous aura plu On se dit à la prochaine Portez vous bien Et ciao Bye cimer les sangs Allez Ra